Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était à la base pas prévue pour la simple et bonne raison que j'avais prévu de vous retranscrire le live que j'ai réalisé mercredi directement sur Youtube mais j'ai été un petit peu victime de problèmes techniques n'est-ce pas ? Et donc je ne suis pas en mesure de vous... de simplement cliquer pour vous retranscrire le live et donc dans la foulée et donc celles qui ont suivi le live, vous savez à quelle heure je tourne actuellement cette vidéo je suis un petit peu maso, oui. J'ai décidé de vous retourner cette vidéo puisque j'aimerais que ce soit un contenu accessible à tout moment pour celles qui en auraient besoin mais également parce que je trouvais trop dommage de mettre à la poubelle tout le travail que j'avais fait pour préparer ce live et donc j'essaye de vous le repartager dans cette vidéo j'espère qu'elle vous plaira, que je ne bafouillerai pas trop trop en vue de l'heure qu'il est mais je n'ai que ce moment-là pour vous refilmer cette vidéo et donc j'essaierai de le monter dans la foulée Nous allons commencer sans plus tarder Pour pouvoir préparer ce live et donc cette vidéo que vous êtes en train de visionner je me suis penchée sur les tendances actuelles pour le printemps-été pour m'en inspirer et pour essayer d'avoir un contenu qui serait le plus structuré possible Pour ce qui est des tendances du printemps-été 2024, nous avons le pastel mais également le vert qu'il soit souche, sapin, émeraude, forêt, que sais-je Si vous voulez combiner justement le côté vert avec le côté pastel, vous pouvez aller pour un verre d'eau, un verre amande ce sera au top de la mode Ensuite vous avez la mode du hippie chic ou bohem chic pour mon plus grand plaisir On est sur des tendances de robes drapées avec de la transparence et des roses fleurs C'est tout ce que j'aime Ensuite on va pour la mode du disco De ce que j'ai compris, c'est plus des robes ou des tops qui arborent des sequins Personnellement c'est ce que j'apparente à investir plutôt de la soirée ou alors de la fête de fin d'année Mais néanmoins voilà, apparemment c'est une tendance de cette année Sinon vous avez l'indémodable et l'indétrônable tailleur Ensuite la robe asymétrique ou à découpe Ou alors les robes structurées Et les défilés on a vu beaucoup de robes dites structurées, c'est-à-dire avec des lignes assez définies Et des gros détails comme des grosses fleurs faites dans le tissu Au niveau de la hanche ou alors d'une épaule d'une des mannequins Pour la section de tenue j'ai commencé par les robes puisque c'est la pièce que je préfère coudre Et c'est celle qui m'inspire le plus J'ai dû me restreindre, donc bien sûr elle n'est pas exhaustive Mais je vais vous en présenter la composition Je suis allée du coup sur les tendances de Bohème Chic Puisque c'est celle qui m'inspire le plus Et donc j'ai cherché une inspiration qui se rapprochait le plus de mes inspirations Pour la petite anecdote, j'ai repéré cette robe-ci portée par une invitée d'un mariage De mariée au premier regard Oui vous pouvez me juger en commentaire, il n'y a pas de soucis C'était une robe assez similaire à celle-ci avec des lurex Elle prenait super bien la lumière et j'ai trouvé ça super joli Le combo mousseline-fleur avec le drapé c'était vraiment top Et donc j'ai cherché des patrons qui s'en rapprochaient le plus Oui j'ai dit des patrons puisque je trouvais que la robe Silky n'avait pas un panel de taille assez conséquent Et donc vous verrez que j'ai fait d'autres sélections par la suite Donc j'ai sélectionné la robe Silky de Wisswood Dispo du 34 au 42 Elle a une possibilité avec ou sans manche Et personnellement j'irai plus pour la version manche En jouant sur la transparence des manches Et en doublant le corsage ainsi que la jupe Comme je vous le disais, comme le panel de taille n'était pas énorme Je suis allée chercher d'autres robes Et l'indétrônable Magnolia de Direno est venue s'imposer à moi Elle est dispo du 34 au 52 C'est une robe qu'on ne présente plus Néanmoins je vais vous en faire une très brève présentation Elle a des manches, un décolleté assez sympathique Une ceinture au niveau de votre taille Qui vient se serrer à l'aide d'un nœud Et ensuite vous avez une jupe en plusieurs pans Qui a un tombé absolument magnifique Et une fente indéchirable au niveau du côté de la jupe Qui lui donne un côté très très sympa à porter C'est une robe qui est très adaptée aux robes du coup chic Que l'on porte lors d'occasions spécifiques Ou alors vous pouvez l'arborer au quotidien Mais à ce moment là il faudra à mon sens supprimer quelques détails Sinon elle a un côté quand même très très drama Que je ne mettrais personnellement pas pour aller travailler Mais elle est quand même utilisable au quotidien je pense Ensuite vous avez la dernière sélection de la tendance bohème chic Et j'ai nommé la robe Circé de Direno Dispo du 34 au 60 On a beaucoup plaisanté au moment du live sur celle-ci Parce que du coup au niveau de les manches On se posait la question de la facilité pour faire la vaisselle Ou courir après ses enfants Ou voilà c'est un petit peu compliqué On en est venu à la conclusion que le jour où je me la fais Je vous partagerai une vidéo de moi avec des gants de vaisselle Mais voilà c'était un moment sympathique du live Donc je vous le partage Et l'idée m'est venue d'une robe que j'ai trouvée chez Pronovias Qui est celle-ci justement Alors personnellement je n'irai pas jusqu'à des manches aussi longues Puisque c'est un coup à ce qu'une invitée se prenne les pieds dans notre robe Et qu'on se retrouve soit à poil soit par terre Dans les deux cas dans une situation qui ne nous plaît pas forcément Dans ce genre d'occasion Mais voilà j'ai nommé la robe Circé Pour moi la robe Circé c'est une robe que je ne peux pas arborer au quotidien Mais par contre pour une occasion Voilà j'en profite pour faire un petit clin d'oeil à mes amis Bah quand est-ce que vous vous mariez quoi Que je puisse porter cette merveille Ensuite je vais continuer par la robe Bohème Beaucoup plus simple Mais personnellement lorsque j'ai un mariage de quelqu'un d'un peu plus loin de moi Je n'oublie pas le chic Mais néanmoins j'essaye de faire quelque chose d'un peu moins D'un peu moins comment dire D'un peu moins habillé Quelque chose qui fasse son effet quand même Et voilà qui fasse pas comme si j'étais sortie du lit Et que j'étais venue comme ça quoi Mais un petit peu moins guindé Ou un peu moins sophistiqué Néanmoins très jolie Et donc j'ai choisi les robes Olympe de Chakou Dispo du 34 au 52 Ou la robe du Camélia Rose Qui est la robe Camélia dispo du XS au XXL J'ai sélectionné ces deux robes Puisque leurs emplacements de nœuds sont différents Il y en a une notamment celle du Camélia Rose Qui je pense en prenant l'arrière du soutien-gorge A l'intérieur du nœud peut être soutif compatible Celle de Chakou ne l'est pas en l'état Néanmoins j'ai vu qu'une de ces testeuses avait mis un deuxième nœud Au niveau du centre du dos Et la rend peut-être soutif compatible à vérifier Ensuite je me suis penchée sur le cas de la robe structurée Et du coup je suis allée chercher des robes avec des détails Mes inspirations sont celles-ci Que vous voyez à droite Et donc j'ai choisi la robe Ready de Wissou Dispo du 34 au 42 Lors du live Afin d'augmenter la possibilité de taille J'ai pensé également à une des robes de vestiaire éponyme Qu'elle compte parmi sa collection Wax is the new black Quand vous allez ouvrir la collection Vous allez tout de suite savoir de quelle robe je parle C'est une robe qui arbore un col bateau Et qui est assez classique dans sa forme Il suffirait de rajouter des nœuds Et on obtiendrait une robe structurée de cette manière Ensuite j'ai choisi une robe structurée Très glamour Très mariage A aucun moment vous pouvez la porter pour aller faire vos courses Ou alors on ne fait pas les courses au même endroit J'ai nommé la robe Lily de Wissou Dispo du 34 au 42 Elle a un col du cou Enfin une encolure Qui laisse entrevoir les épaules Lors du live J'ai également pensé à la robe Solène d'Atelier des Premières Ça permettrait d'augmenter les tailles Et elle est disponible du 34 au 48 Je vous invite à aller regarder Elle nécessiterait cependant un repatronnage de la jupe Ou alors de la mixer avec un patron Que vous auriez déjà dans votre patron tech Si vous souhaitez faire une robe longue de cette manière Ensuite on va passer à la catégorie robe asymétrique Et donc j'ai décidé de vous parler de deux robes La robe Amandine de Atelier des Premières Dispo du 34 au 50 Et la robe Paresse d'Atelier Maelstrom Dispo du 34 au 46 Les robes sont assez similaires Néanmoins la robe Paresse Arbore un volant au niveau de l'asymétrie de celle-ci Pour moi cette catégorie de robe C'est une robe go-to Si on est invité en dernière minute Elle est assez efficace Dans le sens où elle est assez rapide à réaliser Mais fait vraiment son effet Elle a un effet très sophistiqué Et donc je me la note au cas où un jour Un collègue m'invite en dernière minute à un cocktail Ou alors comme souvent ça m'arrive Je change d'avis sur une tenue au dernier moment Ensuite et par goût personnel J'ai choisi une sélection Qui s'apparenterait un peu à un univers rétro ou pin-up Et j'ai choisi deux robes de niveau de difficulté différentes Pour la première j'ai opté pour la robe noceuse de Sumibo Dispo du 32 au 48 C'est une robe qui a un niveau débutant Et un tombé magnifique Je vous invite à l'essayer Pendant le live je l'ai imaginé Soit avec un tissu qui aurait de la tenue Tel qu'un satin duchesse Et pour la petite anecdote C'était ma robe du lendemain de mon mariage Elle a fait sensation Ou alors une robe en mousseline doublée Sous laquelle je mettrais un jupon Pour avoir justement cet effet pin-up Pour la deuxième robe que j'ai sélectionnée J'ai sélectionné la robe Désir de Charlotte Jaubert Dispo du 32 au 48 Cette robe nécessite une connaissance des tissus extensibles Ne pas avoir peur de coudre de la laminette Ou de manipuler des tissus différents Tissus gainant ou lycra C'est la raison pour laquelle je n'ai encore pas cousu ma version C'est une robe qui me fait vraiment de l'œil Et j'ai prévu de la coudre cet été Néanmoins il y a beaucoup de freins Qui m'ont bloqué à la réaliser A l'heure actuelle Justement parce que je ne suis pas à l'aise Avec les tissus extensibles Ensuite parce qu'elle nécessite un métrage conséquent De 4 à 5 mètres C'est pourquoi je n'ai pas envie d'utiliser Un tissu trop onéreux Et donc j'ai réalisé une commande chez Driss & Stoffen Pour pouvoir éventuellement me la réaliser Si jamais vous la voyez fleurir entre Instagram ou Youtube C'est que j'ai réussi Sinon c'est que je n'ai pas réussi Mais je vous en dirai un petit peu plus un peu plus tard Ensuite pour ma sélection Et parce que je suis passée par là Il n'y a pas si longtemps que ça J'ai fait une sélection de robes compatibles Grossesse ou allaitement Et ou allaitement Donc je vous ai remis la robe Magnolia de Direndo Cette fois-ci je vous conseillerais De la réaliser dans un tissu extensible Pour pouvoir garantir votre confort Et parce qu'en chaîne et trame Elle nécessiterait beaucoup trop de modifications A mon sens Ensuite j'ai choisi aussi la robe Kitterie d'Apolline Pattern Dispo du 32 au 48 L'empiècement sponqué au niveau du dos Vous permet d'avoir une meilleure aisance Au niveau des changements de votre poitrine Elle est assez adaptée au passage d'un petit bidon Cependant si vous avez un bidon supérieur Au sixième mois de grossesse Ou au cinquième mois de grossesse Je vous conseille Si vous en avez la possibilité Et les finances De vous offrir La formation Proposée par Apolline Pattern Au niveau des modifications A réaliser sur les patrons Pour les rendre grossesse compatibles C'est ce qui m'a permis A moi notamment De ne pas être habillée en sac Pendant neuf mois Dernièrement Et ensuite Et pour finir Je vous ai sélectionné La robe Josette De vestiaire éponyme Dispo du 34 au 48 C'est une robe qui est assez simple A mon sens Mais néanmoins En effet sophistiqué Elle est croisée au niveau du devant De manière assez conséquente Mais ça vous permet quand même De laisser passer Le petit bout de peau nécessaire A faire ce que vous avez à faire Au moment où vous allaitez Vous pouvez la coudre longue Ou alors courte Ensuite J'ai choisi une sélection De combinaisons Ou ensemble tailleurs Pour moi Il fallait aller sur des combinaisons Assez confortables Puisque maman de deux enfants C'était Ça tombait un peu sous le sens pour moi Que j'allais devoir Si j'étais invitée à un mariage Courir dans tous les sens Mais il ne suffit pas Forcément d'être maman Vous pouvez éventuellement Avoir un rôle à tenir Lors de ce mariage Et vouloir être confortable Pour pouvoir courir Après la mariée Pourquoi pas Ou alors Tout simplement Vous avez envie D'être confortable ce jour là Et que vous aimez porter Des combinaisons J'ai choisi de vous présenter La combinaison Pilate De Clématis Pattern Dispo du 34 au 48 Pour moi cette combinaison C'est un go-to total En plus d'avoir le dos nu Qui est très tendance cette année Vous avez tous les éléments D'une combi efficace Et confortable Vous avez deux dos disponibles Une goutte juste Au niveau du dos Si vous n'aimez pas Le côté dos nu Ou alors le dos nu Présenté par les photos Ensuite vous avez Au niveau de la taille Deux élastiques Qui vous permettent De l'adapter Pile poil A votre morphologie Personnellement C'est ce qui me permet Justement De ne pas avoir De modifications structurelles A faire sur mes pièces Mais simplement Ajuster l'élastique sur moi Et ensuite vous avez Un pantalon Qui ne sert absolument Pas les jambes Qui est très Plutôt palazzo je dirais Et qui est Très très confortable A porter Et a un effet Très chouette Ensuite j'ai cherché Une combinaison Plutôt bretelles Et mon choix C'est arrêté Sur le patron Mirage De la petite Frambis Dispo du 34 Au 52 Qui est sortie Récemment Ou alors La combinaison Jasmine De Clématis Pattern Dispo du 34 Au 48 En voyant Mon inspiration Avec le haut Dépareillé Du bas Et le patron Mirage Je me suis dit Que certaines N'aimaient pas Vraiment porter Des combinaisons Pour la simple Et bonne raison Que ça demande Quand même un peu De logistique Lorsqu'on a envie De se rendre Au sanitaire Et du coup J'ai décidé De vous proposer Une sélection De fausses combinaisons Et en fait Je suis allée Tout simplement Vous montrer Le patron Mirage Qui propose Une version Fausse combinaison Du coup Le haut Séparé du pantalon Dispo du 34 Au 52 Et je vous ai mis Du coup La possibilité D'avoir la veste Avec votre tailleur Pantalon Et j'ai choisi La veste Julia De Clématis Pattern Dispo du 34 Au 52 Pourquoi j'ai fait Cette sélection ? Tout simplement Parce que ça vous permet D'avoir une tenue Clé en main Avec seulement Deux patrons A acheter Et parce que Je sais que La veste Julia De Clématis Pattern Est assez Rapide à réaliser Et fait son effet Ensuite Et pour compléter Les tailleurs Pantalons J'ai décidé De vous proposer Un pantalon Et une blouse Pour le pantalon J'ai décidé De vous parler Du pantalon César De ma petite fabrique Dispo du 34 Au 48 J'ai choisi Ce pantalon Parce qu'il a Le tombé D'un pantalon A pince Assez Habillé Mais il propose Également Un empiècement Elastique Au niveau De la ceinture Et ça permet D'avoir Et la classe Du pantalon A pince Et le confort D'un pantalon A taille élastiquée Et donc Je ne pouvais pas Faire sans Vous le proposer J'aurais pu également Vous parler Du pantalon Romero De Paulina Lise Pattern Je l'ai réalisé Pour une amie Si vous me suivez Sur Instagram Et ça me permet De faire une transition Toute trouvée Vers la blouse Que j'ai décidé De vous proposer Puisque j'avais décidé De réaliser Un top A mon amie Dans une dentelle Ou une broderie Anglaise Ou même Un coton brodé J'avais envie De cet effet De tissu Texturé Unis Et donc Parce que je trouvais Que ça avait Un très bel effet Avec une pièce Un peu plus colorée Au niveau du pantalon A pince Et donc là Je vous ai Proposé dans cet esprit La blouse Lou De Nin Patron Couture Dispo du 34 au 50 Vous voyez justement Mes inspirations C'est une blouse Qui est simple Et efficace Très classe Et j'adore La possibilité D'avoir le dos Décolleté Et donc Je vous invite A aller jeter Un coup d'œil Voilà La sélection N'était absolument Pas exhaustive Elle est très subjective Puisqu'elle est fixée Sur mes goûts Mais j'ai essayé De ratisser Un peu large Entre grandes guillemets J'espère que Cette sélection de patrons Vous aura plu Vous aura inspiré N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires N'hésitez pas également A me dire si vous-même Vous avez déjà cousu Pour un mariage Et si oui Quel patron Bien évidemment Voilà N'hésitez pas à me faire Des retours en commentaire J'ai hâte de vous lire Puisque un petit peu frustrée De ce live Qui s'est écourté Un peu trop rapidement Et pour lequel du coup Je n'ai pas pu échanger Avec les personnes présentes J'en profite quand même Pour vous remercier D'avoir suivi ce live Mercredi Et puis voilà Je vous embrasse tous Très fort Prenez bien soin de vous Et à la prochaine fois Sous-titres par Jérémy Diaz